Mme Giraud, vraiment, ça me fait plaisir de vous voir, de vous parler, et donc je me demandais où en était votre santé avec cette difficile bataille que vous menez en ce moment contre le cancer. Oui, bien merci d'avoir venu dans mon coin de pays. Ça va bien, ça va bien, considérant, trois petits points. C'est sûr que je suis en traitement, je vais... la journée des traitements et le lendemain, c'est plus difficile, mais ça va relativement bien. Je pense que le fait que j'ai arrêté de travailler aussi, que je sois en congé, ça fait en sorte que je peux vraiment me reposer davantage. Je me rends compte aujourd'hui à quel point j'étais fatiguée aussi, à quel point j'ai tiré l'élastique. Et ce qui est particulier dans votre situation, c'est que vous étiez une femme très sportive, très active, vous n'avez jamais fumé. Non. Et là, vous vous battez contre un cancer du poumon. Oui, le cancer du poumon, de ce que j'ai appris, en fait, il y a deux cancers du poumon. Il y a le cancer du poumon des fumeurs et le cancer du poumon qui attaque les non-fumeurs, des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie. Parce que moi, je n'ai jamais fumé de ma vie, je ne l'ouvais pas, je n'ai jamais rien pris d'autre. J'étais excessivement sportive, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de sport. D'ailleurs, mon exutoire, dans tous les postes que j'ai eus dans ma carrière, c'était le sport. Donc là, je fais deux deuils. Je fais le deuil de ma carrière politique et je fais le deuil de ma carrière, de mon environnement sportif, parce que je faisais tous les sports. Donc, j'imagine que vous ne pouvez pas vous intéresser trop, trop à la campagne électorale qui s'en vient? C'est sûr que je vais m'y intéresser quand même, parce que mon cœur est là. Mon cœur est avec tous mes collègues, mes collègues députés, mes collègues ministres, donc c'est sûr que je vais y porter attention. Vous disiez que vous aimiez beaucoup ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez eu l'impression quand même que vous quittez, vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir? Oui. Je pense que j'ai fait un bon tour de table. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait, autant à l'international, avec le ministère des Relations internationales, ici dans le comté. Mais je pense qu'on a mis des très, très bonnes bases pour plusieurs choses. Vous avez parlé d'un virage économique. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça change pour les délégations du Québec? Ça change beaucoup, parce que les délégations du Québec, avant que j'arrive, avant notre arrivée en fait en 2018, les délégations du Québec s'orientaient davantage sur de la diplomatie d'influence et de la diplomatie sociale. Donc, il y avait une petite partie qui était plus des interactions avec les consuls, avec les ministres, c'était beaucoup moins orienté économique. Donc, une diplomatie d'affaires, en fait. Il y a plusieurs personnes dans les délégations qui ont changé. Donc, on a mis des gens qui avaient des profils beaucoup plus économiques pour être capables aussi d'avoir ce langage fait avec les gens d'affaires. Parce que l'objectif était de développer les affaires avec les différents pays où on fait affaire. Et c'est ce que les pays veulent aussi. Il y a beaucoup de pays qui nous disaient, écoutez, on fait affaire avec les Français, on fait affaire avec les Chinois, on fait affaire... Mais on ne voit pas les Québécois, on veut faire affaire avec les Québécois. Et c'est ce qu'on a développé avec le virage économique. Donc, ça a été un gros changement dans les délégations. Et donc, ça, ça donne quoi? Des contrats? Il y a plus de contrats? Quand on voit des beaux contrats, par exemple, comme SMC, comme Hydro-Québec, qui vient de signer un énorme contrat, comme les autobus Lyon, tous ces contrats-là sont travaillés à la base par les délégations. Ils sont signés au niveau du ministère de l'Économie, mais ils sont travaillés par les délégations parce que ce genre de contrats, ce sont des contrats qui se travaillent sur des mois et des fois des années. Vous avez quand même eu tout un parcours, hein, quand on regarde ça. Vos parents ont quitté Haïti, vous êtes née au Missouri, vous avez grandi en Gaspésie pour vous retrouver éventuellement ministre dans un gouvernement Legault. C'est exceptionnel. Ça a été difficile pour vous de faire votre place? Oui et non, je dirais. J'ai quelqu'un qui fonce beaucoup, donc qui aime les défis. Donc, j'ai toujours cherché des défis différents. Puis en même temps, bien, quand on cherche les défis, bien, il faut s'attendre aussi à avoir des obstacles et à avoir des enjeux, puis être capable de passer par-dessus. Ça fait que j'ai toujours été quelqu'un de très fonceur. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a amenée aussi à ce parcours-là, parce que j'ai fait différents postes dans ma carrière. Et ce poste de ministre-là que j'avais, ce poste de député de ministre, j'avais l'impression que c'était toutes les pointes de tarte de ma carrière, qui étaient des pointes de tarte différentes, qu'on avait mis ensemble, puis que là, maintenant, j'avais la tarte au complet. J'étais vraiment sur mon X. Pour une enfant d'origine haïtienne, dans une petite ville comme Gaspé, où vous avez grandi, là, vous avez été bien accueillie. Gaspé, ça a été, je dirais, on était presque des chouchous à Gaspé. On était très peu de famille haïtienne. Je pense qu'on était deux familles haïtiens. Puis on était à la curiosité. Puis honnêtement, j'ai été très, très bon souvenir. Je n'ai aucun souvenir négatif de Gaspé. J'ai été accueillie dans ma classe de maternelle. Je me souviens, la première fois qu'on est rentrée à l'école, on m'a présenté ma petite amie à côté de moi, qui s'appelait Lynn. Et aujourd'hui, Lynn est encore mon amie. Parce qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment, les difficultés qu'on peut avoir ici, à Montréal notamment, et tout, vous êtes consciente quand même de ces difficultés? Tout à fait. Je suis tout à fait consciente. Puis on en a vécu. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se cacher dans le sable non plus. J'ai vécu des commentaires. J'ai entendu des commentaires. Même ici, quand je me suis présentée ici, dans le côté de Bertrand, il y avait des commentaires. Mais bon, on passe par-dessus. La preuve, c'est que quatre ans plus tard, on m'a élue. J'ai eu une grosse majorité. Puis ça va super bien. Qu'est-ce que vous avez comme message pour les plus jeunes qui rentrent, qui font leur première campagne électorale? Sauter. Ça vaut la peine. Je sais que ça fait peur. Puis moi, j'ai pris beaucoup de temps à prendre ma décision. J'ai été une de celles qu'on a dû appeler et à qui on a dû parler de nombreuses reprises avant que je dise oui. Parce que bon, la politique, je la suivais, mais de loin. Mais je vous le dis, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est vraiment là qu'on peut changer les choses. Ça vous a apporté beaucoup, la politique? Ça m'a apporté la proximité avec les gens. Vous avez vu les gens tout à l'heure. « Ah, bonjour, comment ça va? » Donc les gens nous reconnaissent. Les gens apprécient. Et ils apprécient le fait qu'on soit présent pour eux. C'est très, très appréciant. Et donc là, avec cette campagne qui s'amorce, ça va vous manquer? Énormément. Énormément. Moi, c'était... Moi, j'avais même pas de questions dans ma tête. Je me représentais. C'était certain. Certain, certain. C'était... C'était une évidence. C'était même pas un questionnement. C'était une évidence. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de temps à me décider, à ne pas me présenter. Parce que chaque jour où ça allait un peu bien, je peux dire « Ah, bien, oui, j'ai la force, je peux le faire. » Le lendemain, je retombais. Donc, ça a été très long à prendre ma décision, mais j'ai pas tellement le choix. Si je veux vraiment m'occuper de ma santé, puis essayer de me sortir de tout ça, là, je vais... Faut que vraiment que je prenne soin de moi. Vous, pour vous, la suite, vous voyez ça comment? Moi, la suite... Bien, surtout, faire en sorte que je passe à travers tous ces traitements-là, que j'ai assez de force pour passer à travers. J'ai perdu beaucoup d'énergie, donc je vais en récupérer. Idéalement, j'aimerais bien recommencer à faire un peu de sport, parce que ça, c'est... C'est une grande peine pour moi, là. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup essayer de recommencer à faire un peu de sport. L'année passée, j'ai pas pu faire de ski, fait que j'ai demandé qu'on transfère ma passe de ski cette année. Alors, cette année, je prie que je puisse faire un peu de ski. On verra. On verra. Je fais une journée à la fois, c'est vraiment ça. Puis, comme je ne suis pas quelqu'un de très, très patiente, j'aiguise et j'aiguise beaucoup ma patience. On vous souhaite le meilleur, le meilleur des chances et du courage aussi. Merci beaucoup. Je sais que vous en avez. Merci, Mme Giraud. Merci, Mme Gallipot. C'était vraiment plaisir. Merci, Mme Giraud.